Le Monep se prononce sur la nouvelle situation politico-judiciaire. Tout d'abord, nous présentons nos sincères condoléances, notre sympathie la plus profonde au peuple sénégalais et aux familles biologiques des victimes suite aux accidents tragiques qui ont frappé notre pays durant ce mois de janvier 2023. Que Dieu, le Tout-Puissant, les accueille au paradis le plus élevé. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis de la JPS, chers parents de Maggi Pastef et de Djigani Pastef, chers frères et sœurs patriotes, chers sympathisants, bienvenus à ce point de presse co-initiés par la coordination départementale Pastef de Ziegenchor et le mouvement national des enseignants patriotes du département de Ziegenchor. chers compatriotes, chers compatriotes, l'heure est grave. Notre pays se trouve maintenant dans un tournoi décisif de son histoire politique. L'opinion nationale et internationale vient de voir avec nous la goutte d'eau débordante du régime Macky Sall qui a fini de créer l'émoi au sein des populations par cette honteuse et scandaleuse décision judiciaire. le renvoi de l'affaire complot devant la chambre criminelle. Le peuple est plus que jamais prêt à déboulonner les démons de l'injustice qui se pavanent allègrement dans notre pays. Conformément à la constitution du Sénégal, nous gardons bien en bandoulière notre droit à la résistance pour défendre la démocratie et l'état de droit au prix de notre vie. Fidèle aux valeurs fondamentales de notre République, bâtie et entretenue par nos ancêtres, nous évoquons avec toute fierté notre devise nationale un peuple un but une foi à côté du don de soi pour la patrie pour défendre vaille que vaille la liberté du peuple. Nous réaffirmons notre engagement ferme je dis bien ferme à nous ériger en bouclier pour protéger franchement et avec toute la détermination nécessaire le président Ousmane Sonko notre leader l'espoir du peuple c'est alors le lieu de le dire solennellement ici et maintenant que force restera au peuple et ce peuple bien entendu prendra toutes ses responsabilités pour faire installer sa volonté ici le président Ousmane Sonko ne bougera d'un iota pour une sordide affaire politique visant à l'écarter d'une potentielle candidature au présidentiel de 2024. A l'opinion nationale sénégalaise nous clamons haut et fort que nos forces de l'ordre et de sécurité notre armée nationale ne sont pas nos ennemis par conséquent nous leur demandons de toujours garder la position républicaine qui les caractérise vis-à-vis du peuple pour terminer nous tenons à rappeler que le peuple ne donnera pas à Makisal ce qu'il n'a pas donné ce qu'il a refusé au président Abdoulaye Wad en 2011 c'est le lieu également d'appeler toute l'opposition sénégalaise à une union sacrée dans cette barque qui vacille dangereusement et où il faut s'entendre ou périr ensemble Makisal je dis bien Makisal je répète encore Makisal le peuple vous parle personne ne peut choisir un candidat à sa place et personne ne peut empêcher le choix du peuple le président Ousmane Sokow sera candidat en 2024 citoyens citoyens et citoyens du Sénégal d'ici et de la diaspora seule la lutte libère résistance 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 merci résistance é n'es 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 d'ici é pas é n'es n'es é n'es